Bonjour à tous et bienvenue sur The Spatial of Creators, la passion des créateurs. Aujourd'hui nous allons parler de l'inventaire. Alors, dans un premier temps, nous allons expliquer un petit peu avant de bien faire les démarches et je vous présenterai aussi quelque chose que tout le monde doit connaître je pense puisque vous pouvez retrouver aussi sur Macan Place si vous souhaitez apprendre à utiliser un inventaire très facilement. Donc, alors, on revient sur notre projet. Pour ceux qui n'ont pas continué, je vous présente une filiale de mon projet. Et donc, je vais vous faire voir, vous connaissez un petit peu le démarche du personnage comme vous savez. Et là, moi, je vais appuyer sur le « i » et vous pouvez constater qu'à droite de mon personnage, vous retrouvez le menu inventaire qui apparaît. Donc, voilà. C'est déjà un premier point. Comment j'ai fait ceci ? C'est très simple. Mais il vous faut quelques manipulations pour le faire. Donc, nous revenons au menu normal et je vais aller dans le hub de mon fichier et je vais dans mon inventaire. Vous pouvez voir que j'ai besoin d'un widget blueprint pour pouvoir créer ce système, là. Pour l'instant, il n'y a pas de code de ce côté-là. Pour qu'il apparaisse, c'est très simple. Vous allez simplement dans le personnage. C'est grâce à ceci que j'ai pu faire apparaître mon inventaire et bien sûr, en sélectionnant le bon menu pour qu'il apparaisse. Mais pour que cela fonctionne, vous devez avoir un e-put action inventaire. Donc, pour cela, vous allez simplement dans Set-in, Project Set-in et vous allez dans e-put et vous vous retrouvez dans les action mapping et vous appelez simplement l'inventaire et i pour commencer par i puisque l'inventaire commence par i ici. Donc, pour vous rappeler. Après, c'est en fonction de vos besoins pour vous. Voilà. Cela, c'est déjà un premier point. Nous retournons dans l'inventaire et vous allez devoir créer un struct inventaire. Alors, pour obtenir ce fichier-là, c'est très simple. Hop, hop, et j'ai quitté ce qu'il ne fallait pas faire. Nous revenons dans Tropical Viral, dans le nom du projet. Et vous allez dans Add-in. Add-in. Et vous allez sur Blueprint et vous retrouvez énumération et structure. Vous cliquez sur Structure. Donc, vous cliquez pour dire un fichier. et on dit ça dessus. Ne vous en occupez pas. Vous cliquez dessus et vous retrouvez le fichier neutre comme je l'avais tout à l'heure. Sauf que moi, il n'était pas neutre. Vous allez devoir indiquer une variable à votre unnerie au struct index. Et cette variable, vous l'appelez comme vous souhaitez. Par exemple, Consommable... Qu'est-ce que j'ai dû mettre ? Je ne m'en rappelle même plus. Et puis lui... Il va tomber d'en aller. Donc, vous tapez, tiens, voilà. Intes Intes ou Nombre. Là, on l'a renlevé où mon fichier ? C'est une manière de le... Si vous voulez, c'est fichier. Et donc, il est là. Donc, comme c'est, vous tapez Et vous dites Intes Des items, plutôt. Vous tapez, vous cliquez sur News Barrier Bull Et vous tapez Nombre. Et après, vous sélectionnez à votre droite le bouton. Vous tapez, par exemple, Struct Inventaire. Et vous retrouvez le fichier Struct Inventaire. Et votre variable passe en bleu pour indiquer lorsque vous en avez besoin. Et là, vous choisissez Integer. Et vous retrouvez Donc, voilà. Vous sauvegardez. Et lorsque vous en aurez besoin prochainement, vous les retrouverez, vous en aurez besoin pour ici, par exemple. Je crois que Si je tape Struct Inventaire, je dois le trouver. Inventaire. Voilà. Et vous voyez, vous retrouvez Struct Struct Inventaire ou Struct Struct Inventaire. Ce sont ces éléments-là qui vous permettront de créer votre Inventaire par la suite et surtout de le remplir. Alors, moi, je vais le car 2. Ce n'est pas plus embêtant. Mais pour pouvoir le remplir, vous avez besoin d'un dossier Items. Et vous avez besoin d'un Struct Items comme j'ai créé tout à l'heure et un numération type Items. Qu'est-ce que c'est ? C'est la même façon. Vous allez devoir choisir dans 4 variables. Vous allez devoir donner consommable. Objet 4 Simplement Enquête Armure Armure Arme Comme du coup, vous souhaitez Et Clique Arme Et pour en rajouter un On marque Objet Bien sûr, vous pouvez constater que le Default Value a différentes fonctions. Là, vous allez devoir indiquer à votre objet toutes ces références là. Bien sûr, vous allez devoir donner à votre consommable un élément un élément un élément de variable pour pouvoir indiquer à votre un pour indiquer UNRI la variable qu'il vous faut. Donc, par exemple, vous recherchez le Struck Intense ou le Struck Faire. Et vous pouvez constater que par la suite un élément de consommable a changé. Et vous retrouvez les deux éléments en dessous. Toc. Et je sois sujit Potion, par exemple. Je vous donne un autre un autre élément, par exemple. Struck Inventaire. Et vous pouvez constater que là, je vais devoir mettre un nombre. Allez, j'en ai cinq dans mon inventaire. voilà. Tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Par exemple, là, je vais le changer. Je vais le mettre en Intanger. Et hop, voilà. Et on va donner pareil un nombre. J'en ai huit en stock. Un exemple. Ou je vais pouvoir en récupérer huit maximum. Tiens, par exemple, je vais mettre une texture, un exemple. Un texture 2D, par exemple. Alors, vous ne fiez pas à la bonne référence. Et vous pouvez choisir aussi, par exemple, une référence ou une classe. Toc. Et vous avez vu, l'arme détient une photo. Et je choisis ma photo. Alors, bien sûr, là, ce ne sont pas les bonnes photos. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, ce serait incorrect par rapport pour certains trucs. et vous sélectionnez. Et vous aurez une photo adaptée à l'arme ou pas. Donc, je reviens et je clique. voilà. Donc, là, c'est un point que vous pouvez voir par la suite. Mais, ça demande pour certains inventaires une procédure assez longue, surtout au niveau de l'interface. Voilà, je vais chercher. parce que l'interface va vous demander énormément de choses à faire. pour continuer, parce que là, je vais revenir un petit peu dans l'inventaire. Là, ce n'est simplement que le design. C'est ça, l'interface. Et selon certains éléments, vous serez amené à faire plusieurs objets de plusieurs de budget blueprint. je cherchais. Vous serez amené à faire plusieurs objets de budget blueprint pour pouvoir créer certaines choses comme des petits carrés pour indiquer. parce que chaque élément que vous aurez besoin peuvent être considérés des blocs. Et ces blocs-là vont permettre à votre inventaire d'être créé et d'être assemblé pour pour que votre inventaire fonctionne correctement. Alors, bien sûr, ça demande énormément de travail et parfois, il faut avoir une bonne formation au niveau inventaire ou même dans le jeu lui-même. parce que c'est très complexe à créer quand même un inventaire ou même un PNJ. C'est assez complexe parce que vous allez devoir gérer entre votre inventaire et le PNJ ou le marchand ou ce que vous souhaitez. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre un marchand mais, par exemple, on va revenir par exemple dans Parasite F2. Vous n'avez pas spécialement un marchand mais, vous avez un genre d'ordinateur et cet ordinateur-là, il va vous demander combien vous avez besoin de munitions, combien vous avez besoin de balles, de tout ce que vous souhaitez, parfois les armes, tout ça. C'est le même procédé sauf que ça demande énormément de choses. On peut reprendre par exemple un autre élément comme DinoCredzi 2 où vous avez des petits ordinateurs portables qui sont collés au mur et ils vous demandent de choisir tel achat, tel... Et bien, c'est ça. C'est une fonction qu'il faut gérer entre l'inventaire et le PNU et le marchand, que ce soit un ordinateur ou une vente et votre inventaire et l'ordinateur. C'est très complexe à comprendre. Une fois que vous aurez bien manipulé le coût de l'inventaire, après, tout se passe tout seul. C'est comme le jeu, c'est comme tout. Donc, là, je vais m'arrêter pour ici pour vous présenter, mais avant de couper ceci, je vais vous faire voir aussi avant les items. Pour que... Évitez de toujours placer ou de même de mettre un élément sur votre inventaire et que au lieu de programmer un objet à la fois, alors que là, vous n'êtes pas obligé, vous allez simplement créer un Blueprint Class. Et ce Blueprint Class, vous cliquez dessus et vous allez sur Actors. Et, en fait, au lieu de... Puisque c'est un élément... C'est le... Comment on pourrait dire ? C'est le principal élément qui vous permet de gérer plus facilement tous les autres Blueprint. et de ce fait, vous n'êtes pas obligé... Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est là. J'ai cherché. Vous n'êtes pas obligé de créer sans... plusieurs fois, le même, à chaque fois, le code. Là, en fait, grâce à lui, vous pouvez... Vous faites simplement un clic Create Shield Blueprint Class et donc là, après, vous tapez le nom que vous souhaitez. Bon, on va dire bandage. Vous choisissez... Vous choisissez, pareil, vous choisissez ça. Vous prenez un static mesh. Vous sélectionnez et vous cherchez l'élément que vous avez besoin. Vous cliquez, vous compilez et vous enregistrez. Alors, bien sûr, il n'y a pas le code pour l'instant. Mais cela vous évite de toujours reproduire le code à chaque fois que vous en avez besoin. Et dans ce fait, vous pouvez constater que là, j'ai mes trois éléments. Bon, je ne peux pas les prendre puisque ça bloque. Là, vous avez vu. Je suis bloqué par la bouteille. Là, je peux monter dessus. C'est différent. Voilà. Et donc, vous aurez besoin d'annumération pour vous indiquer les éléments que vous aurez besoin. consommables. Consommables, objet de quête, armure, arme et potions. Voilà. Donc, on quitte cet élément-là et je vais vous représenter. Alors, vous vous retrouvez, vous connaissez peut-être cet inventaire. Vous pouvez l'obtenir depuis le marketplace pour avoir ces éléments-là. vous tapez hop, vous dites marcher, marcher. Et pour aujourd'hui, il ne veut plus répondre aujourd'hui. et vous prenez par exemple un inventory. Donc, inventaire pour être plus précis. Voilà. Et vous connaissez un petit peu les démarches qu'il y aura. Vous avez vu, vous pouvez avoir un inventaire comme ceci. Alors, faites attention aux versions. parfois, vous êtes venus à prendre les dernières versions. Ce qui est quand même beaucoup plus facile à gérer pour certaines choses. Vous avez vu. Vous pouvez prendre là, vous pouvez prendre les éléments si besoin. J'ai cliqué sur ce qu'il fallait. Allez. qu'est-ce qu'il n'a pas vouloir fonctionner aujourd'hui Internet. Tu as du mal à répondre. Donc, après, vous avez différents commentaires. Moi, j'ai trouvé, moi, j'avais pris celui-là à l'époque. Ah, parce qu'il est, il est free. Allez. réponds-le. Réponds-le. Le marché ne veut pas fonctionner, j'ai l'impression, je ne sais pas ce qu'il a. il ne veut pas y aller non plus. Vous cliquez. il y a marqué free dessus. Donc, vous avez vu, celui-ci, il est gratuit. Donc, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pris gratuitement. et vous retrouvez votre inventaire. Vous avez vu, il y a des numéros dessus. C'est comme ça que ça va marcher. Je vais revenir dessus. Là, je reviens dessus. Donc, vous pouvez constater que vous avez des objets. Hop. Et voilà ce qu'il vous faudra à ce niveau-là pour créer votre, pour avoir votre inventaire. Donc, bien sûr, là, c'est que différents éléments de Blueprint. Mais, là, c'est pour les Blueprints. Mais vous aurez besoin d'immunération. Pareil. Vous avez vu. Vous avez besoin de tout ceci. Je reprends un autre truc. Un autre élément. Et vous aurez besoin des structs. Et vous avez vu. Vous avez besoin de tout ceci. Donc, vous avez besoin d'un inventory. Tout dépend de ce que vous cherchez au niveau de l'élément. Donc, on ne peut pas tout voir. Mais, vous avez vu. Vous avez besoin d'un string. Vous cherchez. Et vous aurez besoin de l'éditer selon vos besoins. pour reprendre un autre élément. Pareil. Vous aurez besoin. Parce que là, ça va fonctionner en fonction des structs ou des énumérations d'avoir créé une variable pour votre personnage ou bouléen si nécessaire. Et d'indiquer une œuvre si besoin pour chaque élément. Tais-toi, toi. Ah, mais c'est pénible. Ils auraient pu mettre ça ailleurs. Voilà. Ah, puis je vais dessus à chaque fois. Puis, lui, il apparaît. Vous retrouvez d'autres éléments comme le struct... Ah, bah, je l'ai vu. C'est déjà pas mal. Donc, vous avez vu, chaque élément que vous recherchez va faire référence à celle-ci. Et pour continuer, vous allez devoir chercher les... Voilà. Les... euh... Budgets Blueprint. Voilà. Vous avez pu constater que là, nous avons besoin d'un carré blanc et il y a le numéro. Le zéro qui est là. Pour vous indiquer tel élément pour le retrouver. Vous allez dans le graphe et vous retrouvez le code nécessaire. Vous aurez besoin de deux fonctions, deux ou trois fonctions, tout dépend de la gestion que vous avez besoin et vous allez créer votre inventaire. Par exemple, lui, il utilise un inventaire mélanger. Hop. Toujours un return value qui vous sera tout le temps demandé. rien. Alors moi, je les agrandis un peu pour avoir plus de facilité et surtout pour mieux comprendre. Parce que les phrases juste en plein dessus, vous avez du mal à suivre et donc vous aurez besoin d'un create blueprint. Voilà. Donc, je quitte tous ces éléments nous retournons dans le canton de browser. Il va falloir que je le laisse comme ça activer, ça serait beaucoup mieux pour pouvoir... Et vous aurez besoin d'un côté comme de l'autre. alors là, vous avez vu il est vide mais il y a quand même un certain niveau de code. Mais il n'y a pas de fonction. Mais des components. Des components. Et toujours avec certaines variables que vous aurez sûrement besoin. alors bien sûr ils ont quasiment tout collé. C'est pas très facile de suivre mais bon. Vous aurez besoin d'un élément comme ceci pour faire apparaître autre chose. Voilà. mais toujours vous aurez besoin de ce code là. D'un autre code bien sûr parce que vous aurez besoin de toujours des vénétiques. Voilà. Voilà. Donc on se quitte pour cette nouvelle vidéo et on se retrouve prochainement pour parler quand même de l'inventaire mais surtout avec le PNJ. Voilà. On se dit à bientôt. Au revoir. Sous-titrage 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 Sous-titrage